Je suis tellement heureux, je veux dire que c'est un truc aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est pas un truc aujourd'hui. J'ai fait une promesse ridamme de la mener et de la conduire en balade dans le ciel. Des images assez belles du Cameroun, comme Franck Valavanta nous a donné sur CRTV News désormais. C'est une belle aventure qui se poursuit sur CRTV News aujourd'hui. Mais à la rencontre de quelqu'un, je te le disais hors micro, c'est un peintre qui a brillé sur la scène internationale. Et je te fais un confident, d'ailleurs tu vas lui poser une question à propos. Il a dans ses bagages des casiers d'un retour au pays natal. Je n'ai pas dit cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Et comme je sais que tu sais piquer des réponses à des talents comme cela, je te confie Issa Irfaga qui étudie bonsoir. Bonjour Issa, je suis bien, et vous ? Bonjour, c'est le artiste, et nous sommes très heureux de vous avoir sur le set. Merci beaucoup. Vous savez, la plupart du temps, nous avons des musiciens, des authors, mais aujourd'hui nous avons un artiste comme vous. C'est un travail qui a fait un magnifique, quand vous commencez? Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir avec moi. Je me suis venu quand j'ai 7 ans, dans le village de Cameroun. Ma mère me suis venu quand j'ai 7 ans, dans le village. Et le village ? Je suis venu de Tika tribe. Le village de Tika, c'est en Bam & Kim, le centre région. Et le Tika people ont le plus strong culturel en Cameroun. Mais parce que nous sommes soin, les gens ne se sont pas en télévision. Donc, je vais dans les USA et je vais avoir un projet de développement pour raise mon argent pour bringer le développement dans le village. Parce que, en tant qu'il y a un enfant, j'ai vu des diseases taking bodies to the cemetery, 3 bodies a day. Et donc, je n'ai toujours que l'image en ma tête, parce que les enfants ne se sont pas forgetes. Donc, aujourd'hui, je fais un travail de travail, en tout le monde, pour bringer le changement à l'homme. Donc, sur vos paintings, ce que exactement, ils ont toujours fait 3 ? Qu'est-ce que vous essayez de montrer ? Est-ce que c'est le Sume Shui ? Ou est-ce que c'est le joyful kind de vie ? C'est un très bon question. My work is based in, stands for 3 things. Inspire, make people take action, and make them move. Because I also body paint myself. So, I use my body as a canvas. And I'm also identified as a human right activist. So, I work body painted to claim my culture in many capitals in the world. So, I work in China, I work in New York, I work in Santa Fe, New Mexico, where I live. And I work in Washington, D.C. So, the world is my place. Yes. But, I am a Cameroonian. Definitely. I came from this land, yes. Cameroonian, I am so proud of being a Cameroonian. I love this, you know. And I like the way he said, the world is my place. Yes. Oh, super. Because, the way we feel about images is that any image has a story. There are no wrong images in life. So, being a person who people are seeing, and because we live in the Western world, and people see us as black people, we used to be slave. But, there's also the way I feel inside. I feel a global citizen from Cameroon. So, I don't have any complex for somebody looking me down, the way I look, or how I talk. It's myself, how I see myself. Obama, for instance. For instance. Obama was somebody who woke up in the morning and said, I can govern the U.S. Yeah. People say, oh, go sit down. Nobody has done that before you. He said, I can govern this country. So, he's the best president that the people of the U.S. ever had. That's what you think. It's so beautiful to hear from him. He speaks with so much passion. And he's proud of what he does. I think you should meet more of a younger generation. Talk to them. It's always good to have the self-confidence, to have the self-esteem, to be proud of who you are. I am Cameroonian. I am black, and I am proud. It's so lovely. It's also because I'm a teacher. I like to inspire. And I don't know, on the national television, one of my documentaries made by, I produced it, but the director was Nassie Stengel. Oh. Somebody in the house. Yeah. So, we have inspired a lot of young people here. And also, in Fumban, at the IBA, Institute of Bosa at Fumban, I am, I have a vacation job to inspire the youth on art and social justice and creative expression. And have you been doing that? You know, the youth day is fast approaching. What are some of the things you're going to be doing in order to, like, boost the morale of this younger generation? The first thing to tell young people is that anything you invest in, if you put a little bit of faith, you should be getting something back. Life is an investment. If you want to be loved, you have to love yourself. If you want to be respected, you have to respect yourself. If you want to make sure a thing that you make in life, people love it, fix the mistake. Yes. Because when you grow up, you have a lot of wrong things in your life. You want to correct yourself. You want to be better today than yesterday and better tomorrow than the day after. So, you keep working to be better and better and better. That's life. It comes from you. And you don't become a strong person and then you also have a strong community. So, when something happens to you, it's okay to cry alone. But after you cry, you go back to your community and then connect. Because that's where you're going to find the solution for your problem. Definitely. Diane, let me say something. Il y a quelque chose de particulier dans son art. Avant d'évoquer cela, on rappelle qu'il y a exactement 20 ans, vous avez été l'auteur d'un artiste principal de l'exposition collective. Un vrai livre d'art, c'était au Musée de l'Homme à Paris. Vous avez performé, vous avez été chargé de cours dans plusieurs universités. Et vous avez la particularité de peindre avec ce que vous appelez le capillarisme. Ça veut dire quoi le capillarisme ? Alors le capillarisme, c'est un concept pictural qui consiste à utiliser le cheveu sur la surface d'une toile, d'un papier ou bien d'un bois. Et ça permet la double vision de la même image. Avec la position de la lumière, on peut voir le design qui est fait par l'artiste. Et puisque les cheveux sont sous la couleur avec le vernis, si on change de couleur, on n'a que le graphisme capillaire. Donc j'essaie de fixer l'image sur une toile. Et ça part de l'énergie humaine parce qu'en fait, l'art chez nous en tant que bantou, ce n'est pas juste une pratique intellectuelle. L'art est spirituel. C'est-à-dire, les religions traditionnelles africaines, c'est une des cultures dans lesquelles j'ai grandi. Et c'est une partie de notre spiritualité. Ce n'est pas de l'art. C'est l'Occident qui appelle ça de l'art. Pour nous, c'est la religion. Pour nous, c'est la spiritualité. Ça veut dire que peut-être vous êtes contre, entre guillemets, la classification de cette catégorie d'art. En fait, c'est l'autre qui... Oui, c'est vrai que certains professeurs d'art font cette critique en disant, c'est l'Occident qui a classifié, nous avons nos paradigmes, nous avons nos modèles d'art en Afrique. Oui, parce que l'Africain, en fait, il ne se présente pas, il vit l'art, il est l'art. Si vous voyez mon travail, quand vous me voyez, vous pensez que je suis une teinture ambulante. Et c'est ça, là. C'est la mère qui m'a inculqué ça en me disant, mon fils ne fait pas, devient cela. Et c'est ce que je fais. Et en plus, dans ma tribu, l'Ethika, on a des masques qui représentent le dieu du feu, le dieu de l'eau, le dieu de l'élévation, le dieu de l'espace vide. Et tout ça, ce sont des performeurs, c'est des dieux qui dansent. Et c'est ça, la spiritualité chez l'Africain. Et ce que l'Occident appelle soit l'art, soit l'anthropologie, soit l'ethnologie, soit la religion. Mais nous, c'est la spiritualité. On vit ça. D'ailleurs, ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il a également travaillé dans le messager, comme sur les peintures, les caricatures de Koukouli. Ok. Mais je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Et il a juste dit tout ça. Quand il dit, je suis quoi ? Il a dit quelque chose. Le monde est mon endroit. Non, non, non. Non, non, non. Il a dit qu'il est un peinture ambulante. Une peinture ambulante. Oui, il a un peinture ambulante. Oui, je suis un peinture ambulante parce que c'est un message qui a une image et il y a un texte. Donc, il aide, first of all, il aide les lecteurs à être éducatifs. Et puis aussi, le personne qui a l'impression que l'image a plus de la speech que quelqu'un peut faire. Donc, dans une image, il est une histoire de l'entire personne. Donc, c'est pourquoi je l'aime cartoon. Et c'est la première fois que l'artiste, j'ai été payé pour faire des cartons en Cameroon. Et c'est pourquoi j'ai devenu un artiste très confident. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est très impressionnant et impressionnant pour ce parcours de doualage. C'est un petit quart qui part de doualage et qui voyage. Et il y a une des périlies capitales du monde. Et ça veut dire qu'on n'est jamais singulier. C'est ça, c'est-à-dire la façon dont les autres nous voient. Il y a déjà la façon dont nous voyons nous-mêmes. Donc, il y a nous d'aller dire au monde ce que nous sommes. It's up to us to come and claim ourself to the world. Because the world never tells us who we are. Otherwise, we became marginalized. When you see me, do I look like a black person who lives in the diaspora? No, I speak Tikar. I speak French. I speak English. I speak Pigeon English. I can't even speak with my hands. You know why I sing that because Cameroon is African miniature and you are a true representative of our beautiful country, Cameroon. It's not for chance we invited you on our set today. The Youth Week is fast approaching and we need people like you to send this message across to all those watching us. It's Siar Tabinous, it's Shenou Les Artis and we're so happy to have Issa on our set. You have to be proud to be born in this land because we speak more than 200 languages and then we have two official languages, English and French. We even have an alphabet, 300 alphabet created by the Sultan, Joya, and Fumban that we can study. So as long as we're going to have a very strong culture, we'll be better people. Definitely. I would just like him to say good evening in all those modern times. Just leave there. Okay. Tu peux le dire bonsoir dans ces langues maternelles que tu viens de parler. Antika, Antika. But again, good friend. Debi, foire. So what was that? I'm trying to promote the show and say you have a good network of CRTV news and people should watch it because of your concept. And that was the name of the tribe and it's also the name of the language. And then there are about half a million of us spread in four different regions in Cameroon. But we don't have running water, but we're still very strong people. Resilience. Resilience, right? It is the word. You should be resilient. That's right. That's right. I'm very happy to be here. It was a pleasure to have me here. Merci infiniment, Aïssa. C'était un bonheur. Et continuez de peindre magnifiquement sur Cameroon. Partout vous irez. Long vie à CRTV News. Chez nous les artistes, Lady Diane, comment je t'ai appelée? Lady Diane, Aïssa. C'est un jouet. On peut parler d'autre chose, l'actualité, le concert des étoiles. C'est avec Locor, Mister Léon, Malox, Daphné et Dynastie de Tigres. Cinq voix qui vont donner de la joie. Un concert tout à l'heure au Palais Polyvalente des Sports. Mais entre temps, toi qui sais fouiller et fouiner partout, tu as trouvé des images de stars comme Daphné et tu ne sais pas que ça.